Obscurio est un jeu d'association d'idées asymétriques semi-coopératifs. Les joueurs doivent trouver une carte parmi six grâce à des indices. Les pions utilisés dans cette vidéo sont les Twin Pulse Obscurio du studio Twin Games. Dans Obscurio, nous sommes des vols... euh... d'honnêtes explorateurs à la recherche d'objets perdus chez autrui. Enfin bref. Le vol a été commis sans souci. Le seul problème, c'est que le sorcier est au courant. et qu'il nous poursuit à travers sa bibliothèque magique. Heureusement, le grimoire volé est avec nous et tente de nous aider du mieux qu'il peut. Il est incarné par l'un des joueurs. Il ne peut pas parler et peut seulement communiquer à l'aide d'images. Les autres joueurs sont de loyaux magiciens. Tous, sauf un, qui travaille secrètement pour le sorcier. Seul le grimoire connaît son identité. Dans Obscurio, le but est de traverser six salles. Au début de chaque salle, le grimoire pioche une carte qui lui indique la sortie. Il s'agit de la carte à faire deviner aux autres joueurs. Il place ensuite deux cartes au hasard sur son pupitre et désigne certains éléments avec des pointeurs. Ces éléments doivent être en lien avec la carte de sortie. Les joueurs regardent le pupitre, puis ferment les yeux. Le traître ouvre les siens et choisit une à deux cartes pièges. Le grimoire complète le paquet pour arriver à six, les mélange et les place tout autour du plateau. Il faut maintenant choisir. Les joueurs discutent entre eux et tentent de trouver la sortie en place de leur pion devant une porte. Tous ne sont pas obligés de choisir la même porte. Mais attention, le temps est compté. Si au moins un magicien a choisi la bonne porte, c'est gagné et le groupe passe à la salle suivante. Chaque joueur qui s'est trompé prend un jeton cohésion. S'il ne reste plus aucun jeton, le traître seul remporte la partie. La seule victoire possible pour le grimoire et les magiciens est de traverser les six salles en gardant au moins un jeton cohésion. Plusieurs éléments viennent mettre à mal le petit groupe. Tout d'abord le traître, qu'il va falloir démasquer lorsque la première partie de la jauge cohésion est vide. Une phase de vote a lieu. Une fois découvert, le traître est mis à l'écart et ne participe plus au débat. Par contre, chaque erreur lors de cette phase retire deux jetons cohésion. Ensuite, les pièges. Chaque tour, un ou plusieurs jetons sont piochés au hasard. Ils rendent le travail du grimoire et des magiciens plus compliqués, en réduisant les choix du grimoire, en augmentant ceux du traître ou en perturbant la phase de choix d'une porte. Merci. Merci.